à Ottawa, Josée Legault, Michel C. Auger, bonsoir. Bonsoir. J'hésitais avant de placer la nouvelle tout à l'heure en une de l'émission des élections précipitées, peut-être, je me disais, est-ce qu'on joue le jeu, mais en même temps, on n'est pas de 20 personnes et il y a théoriquement cette possibilité-là. Il y a un bras de fer, en tout cas, important sur la création d'un comité. Est-ce que vous pensez que le NPD va apaiser tout ça demain et il va voter avec le gouvernement? Je crois que oui, mais je pense qu'ils veulent avoir une bonne raison pour encore appuyer les libéraux. Ils disent encore ce soir qu'ils croient que c'est aux libéraux de dire... admettre que c'est pas vraiment un vote de confiance, qu'on n'a pas vraiment besoin d'aller en élection. Le parti semble croire que les libéraux veulent avoir des élections. C'est la raison pour laquelle ils ont mis cette motion comme un vote de confiance. Mais... c'est à voir. Ils ne veulent pas avoir des airs dans la poche des libéraux, puis ils s'inquiètent que c'est la perception qui semble se développer. Bien là, oui, ça va être celle-là, forcément. José Legault, c'est pour ça qu'on n'y croit pas vraiment, mais en même temps, admettons que cette nuit, ce soir tard, M. Singh dit, ça suffit, j'en ai marre, j'y vais alors. Bien, écoutez, on en reparlera demain, hein, dans ce cas-là. Vous n'y croyez pas, à deux mots. Bien, écoutez, c'est parce que, blague à part, le leadership de M. Jack Mead Singh, le chef du NPD, est vraiment faible depuis longtemps et ça se poursuit. Et puis, tout ça, moi, ce qui m'inquiète, c'est que tout ça, c'est comme un très mauvais spectacle, là, en pleine pandémie, quand même, mondiale, là, et on a au Parlement fédéral des petites joutes partisanes et politiques qui se jouent et ça rigole de part et d'autre, etc. Et ça fait, oui, oui, là, il n'y en aura pas d'élections, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je trouve que ça manque quand même un peu de sérieux. Et pas pour dire un cliché, mais ça fait partie de ce qui alimente aussi le cynisme dans la population. M. Singh sait très bien, j'imagine qu'il sait très bien que son parti n'est pas équipé pour partir en élection. Il ne sera pas de toute manière au printemps. Il ne sera peut-être pas, tant qu'il n'y aura pas un autre chef. Mais là, non, le spectacle est assez désolée. C'est de mauvais goût que de jouer cette comédie collective. En ce moment, en ce moment. OK, Michel C. Oui, mais dans le Parlement, les accidents, ça arrive. C'est que Joe Clark a été battu de cette façon-là. C'est comme la Première Guerre mondiale. Personne n'en voulait, mais est arrivé pareil. Il faut faire attention à ça et il faut dire que M. Rodriguez et les libéraux ont monté les enchères au poker parce que ça fait un peu partie de bluff aussi. Ils ont monté les enchères en disant que c'est une motion de confiance, ce qui n'était pas nécessaire. Voilà. Et ça fait penser que peut-être que les libéraux n'alliraient pas ça sans aller en élection. Ils voient ce qui est arrivé à M. Higgs au Nouveau-Brunswick, ce qui est en train d'arriver à M. Horgan en Colombie-Britannique. Dans une situation de pandémie, d'habitude, ça joue pour le gouvernement. Les gens disent on ne veut pas changer, ce n'est pas le temps. Alors, est-ce que ça tente aux libéraux d'aller en élection? Peut-être bien, vous savez. Ceux qui n'étaient pas avec nous en début d'émission, on a expliqué avec Louis Blouin, c'est que l'opposition veut créer un comité qui aurait des pouvoirs quand même assez élargis pour examiner l'affaire We Charity, entre autres, aurait des pouvoirs pour faire venir des fonctionnaires, s'expliquer, de la documentation. Le gouvernement dit on est d'accord pour un comité, mais pas du tout ce type-là. Alors, c'est ça l'objet de la chicane. Et là, le gouvernement a ajouté, comme vous avez dit, Michel, si vous nous forcez à voir votre comité, qu'on juge exagéré, abus de pouvoir, dit Pablo Rodriguez, effectivement, on considère que ce sera un vote de confiance perdu et qu'il y aura une campagne électorale. Je vous fais écouter quelques extraits aujourd'hui, parce que pour les conservateurs, pour le bloc, c'est clair, ils vont voter pour la création de ce comité-là. Les scandales de ce gouvernement brisent la confiance des citoyens. Quand est-ce que le premier ministre va arrêter de gouverner pour ses amis et commencer à gouverner pour tous les Canadiens? On arrête toutes de niaiser en même temps, on a d'autres choses à faire. Le premier ministre, veux-tu ou veux-tu pas aller en élection? De ce côté de la Chambre, M. le Président, nous travaillons à arrache-pied pour livrer pour les Canadiens et nous allons continuer de le faire en espérant que les partis d'opposition vont continuer à travailler pour faire fonctionner ce Parlement minoritaire. On est tellement prêts de réaliser une solution. Donc, ce qui est clair pour moi, c'est peut-être que le premier ministre ne veut pas arriver à une solution. Il veut seulement trouver une excuse de plonger le pays dans une élection. Mais tant qu'à finalement voter avec le gouvernement, à le dernier tour de table là-dessus, pourquoi M. Singh n'a pas avalé aujourd'hui la pilule en disant « Bon, bien, très bien, nous, on va tout faire pour qu'il n'y ait pas d'élection? » Mais c'est pas ça qu'il a dit. Il cultive un peu le mystère. Il est encore en train de négocier, alors il ne veut pas nous donner une petite carte. Les NPD disent qu'ils ont déjà négocié avec les conservateurs, qu'ils ont changé le comité, qu'ils ont fait ça clair dans la motion que ce n'est pas une motion de confiance. Mais je dirais que, au propos de Josée, le NPD, c'est vraiment comme le seul adulte à la table pour l'instant. Vraiment, c'est une motion ultra-partisane du Parti conservateur. C'est une réponse ultra-partisane du Parti libéral. Puis le NPD semble être coincé à date. Le jeu que le NPD joue, c'est de dire, nous, on est là pour les citoyens, on est en train de présenter des nouvelles lois, des programmes sociaux pour aider les gens. Mais là, il semble qu'ils sont encore en train de négocier parce qu'ils veulent quelque chose. Qu'est-ce que ça va donner dans les prochains 12 heures? Je ne le sais pas. Mais je ne dirais pas que la fausse est au NPD. C'est pas ça que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit que tous les partis jouent leur jeu de partisanes en ce moment, justement. Et que le NPD, c'est peut-être le plus mal équipé. Il pourrait traduire qu'il est quand même très mal équipé. Il ne peut pas partir en élection. Mais très franchement, ce qu'on voit aussi, en effet, c'est Erin O'Toole, le nouveau chef conservateur qui veut se faire les dents. Mais encore une fois, c'est beau, les élections dans une province, mais là, c'est un pays, on est en pandémie et ça ne fait pas très sérieux. OK. L'Université d'Ottawa, on y revient. Je vous fais entendre aujourd'hui des extraits qui sont arrivés de la classe politique à Québec. mais vous allez réécouter à la toute fin M. Singh aussi, qui a un avis contraire. On écoute. Les universités doivent être des endroits où on peut faire des débats, où la liberté d'expression est importante, que ce soit à Concordia ou que ce soit ce qui se passe actuellement à Ottawa. C'est un dérapage important qui est inquiétant. C'est comme si on avait une espèce de police de la censure, en plus d'accuser les francophones. Moi, j'ai beaucoup de misère avec ça. Moi, je crois que c'est une dérive que de vouloir l'écarter complètement. Il faut être capable de reconnaître aussi qu'il y a eu des événements déplorables, racistes sur nos campus universitaires et qu'on soit capable de les qualifier, qu'on soit capable aussi de dire les choses quand on parle de racisme systémique. C'est de ça aussi dont il s'agit, qu'on soit capable de dire les mots. Si tout le monde est capable de s'exprimer à ce sujet-là puis de parler franc jeu, je pense que, comme société, on va sortir gagnant. On ne peut pas s'empêcher collectivement de réfléchir sur des sujets parce qu'ils ont une charge historique. si on veut apprendre de nos erreurs en Occident, on ne peut pas brûler nos livres ou tasser nos livres parce qu'ils sont inconfortables. C'est tellement clair qu'un professeur ne doit pas utiliser un mot comme ça qui est chargé, qui est plein de racisme historique, qui peut blesser les autres. Tout le monde est d'accord. Je crois que c'est complètement inacceptable ce qu'il a fait. qu'il a fait. Bon, mais non, tout le monde n'est pas d'accord parce que, justement, on vient de l'entendre avant. M. Singh dit que c'est inacceptable. Michel C. Auger, je commence avec vous. Bon, cette histoire-là n'est pas terminée. M. Frémont, dans sa lettre hier, a finalement relancé la controverse. Ils l'ont relancé plutôt que de l'apaiser, ça, c'est certain. Il y a deux choses qui sont claires. D'une part, la perception de la liberté académique versus l'utilisation de ce mot-là ou d'autres mots controversés n'est vraiment pas la même au Québec que dans le reste du pays, ça, c'est une chose. La liberté académique ici, puis c'est une valeur qui a peut-être plus d'importance qu'ailleurs. Ça, là-dessus, il y a une différence de vue. D'autre part, il ne faut pas tout mélanger dans cette histoire-là. Il y a ce qui s'est passé à l'Université d'Ottawa. Les insultes racistes contre les francophones avec le mot en F cette fois-ci, ça, c'est arrivé sur Twitter. Puis l'Université d'Ottawa, il n'y a rien à faire avec ça. Il ne faut quand même pas tout mélanger. Mais comme d'habitude, ça a permis à une couple de gens qui fonctionnent sous des noms d'emprunts sur Twitter de se faire plaisir. Oui. Althia, Michel le dit, sur les campus anglophones, l'Université d'Ottawa, c'est à la frontière entre les deux mondes, si je peux dire. La réaction n'est pas la même. Quelle est votre perception de ce débat-là qui a cours depuis jeudi dernier, depuis qu'on a su que cette enseignante avait été suspendue pour avoir utilisé dans un cadre académique le mot en N? Oui, je dirais, je ne suis pas certaine qu'il y a vraiment une si grande différence que ça entre les campus au Québec et les campus dans le reste du Canada. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont d'accord avec ce que M. Sting a dit. Je pense que c'est décourageant en partie. Ce mot-là ne devrait pas être utilisé pour blesser quiconque, mais on devrait aussi pouvoir avoir un point de vue d'être libre, de se sentir en santé, se sentir libre, se sentir capable de s'exprimer de ce qu'on ressent quand ce mot-là est utilisé qui était, si je comprends bien, à la base de ce cours comme tel. Mais on dirait que ça se passe à l'Université d'Ottawa, mais on n'entend pas vraiment parler, en tout cas autant parler dans les médias en Ontario, même dans les médias ici, à Ottawa, qui s'attendent à faire vraiment fureur au Québec, qui n'est pas le cas ici. Bon, mais pourquoi, Althia, rapidement, pourquoi, selon vous, pourquoi on n'en parle pas plus? Je pense que la question de la réponse, ça a suscité beaucoup plus de réactions au Québec et dans la communauté francophone, puis sur le campus de l'Université comme restreint au campus de l'Université d'Ottawa. Ça, ça n'a pas vraiment... ça n'a pas capté une audience anglophone. Alors, l'histoire... C'est peut-être parce que les sensibilités sont différentes. Oui, Michel, rapidement. Qu'est-ce que tu dis? C'est peut-être parce que les sensibilités sont différentes. C'est comme si l'acceptation de ne pas prononcer ce mot en anglais était plus... et l'acceptation est davantage présente, Althia, sur les campus et ailleurs. C'est comme si on avait accepté qu'on obliterait ce mot-là, peu importe le cadre. Bien là, je ne pense pas que ça a été accepté. Il y a quand même une lettre ouverte de près de 600 professeurs en appui à l'enseignante qui, d'après tout ce qu'on en sait, en effet, n'a pas utilisé ce mot-là de manière raciste, mais vraiment dans le cadre d'une démonstration de nature pédagogique et historique. Moi, je pense que s'il y a des étudiants qui n'ont pas voulu en discuter avec elle malgré le fait qu'elle les a invités à le faire, c'est justement parce qu'on est dans une atmosphère de plus en plus polarisée. Et là, je dirais que Dominique Anglade, la chef du PLQ, elle a vraiment marqué le pas. Elle est sortie tout de suite ce matin. Et elle a soulevé cette question-là, justement. Et cette polarisation-là, qui domine de plus en plus, non seulement dans les campus universitaires, mais dans les débats publics en général, ça fait que, justement, les échanges, les dialogues ne sont plus possibles. Vous avez un camp de bon, puis un camp de méchant, puis ça dépend si vous vous considérez bon ou méchant. Et c'est interchangeable. Je pense que ce qui a choqué beaucoup, c'est l'attitude du recteur Jacques Frémont, qui ne s'est pas, non seulement ne s'est pas porté à la défense de la liberté académique de son enseignante, qui n'avait fait absolument rien de mal, mais il a carrément jeté en pâture à ses critiques. Et je pense que M. Frémont... Il dit que c'était son choix. C'était son choix, puis tant plus pour elle, presque. Et je pense que M. Frémont ne semble pas comprendre, c'est étonnant pour un ancien président de la commission des médias sociaux. Lorsqu'on envoie quelqu'un comme ça en pâture, eh bien, il se passe des choses très, 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 très laides sur les médias sociaux. Et donc, il y a du harcèlement, il y a eu du harcèlement, de l'intimidation. On a donné son nom, on a donné son numéro de téléphone. Donc, on a mis même sa sécurité personnelle en danger. Il faut lire son entrevue ce matin avec Isabelle Haché dans la presse, qui était la journaliste qui avait sorti l'histoire la semaine dernière. Moi, je trouve toute cette histoire-là très laide. Et j'espère qu'il y aura au Québec au moins des paramètres qui vont beaucoup mieux protéger la liberté académique dans nos universités. Et quand il y a des plaintes... Parce qu'il peut y avoir des plaintes, Michel, Altia et Josée, il peut y avoir des plaintes d'étudiants légitimes, bien sûr, mais il faut qu'il y ait un processus. Il faut que la justice... C'est ça. C'est qu'on n'a pas... Cette personne-là, ce professeur-là, n'a pas été entendu, n'a pas eu la chance de donner son point de vue. Et ça, c'est un principe de justice naturelle. C'est même cet au-delà du débat actuel. Oui. Altia? C'est quand même incroyable qu'elles doivent se défendre par les médias interposés. Oui. Altia? Bien, il devrait en... Je crois qu'il y en a un, processus à l'Université d'Ottawa. C'est clair qu'il n'a pas été respecté. Merci à vous trois. Daniel Leblanc, je m'excuse, on va se reparler une autre fois sur la nomination des juges. Notre collègue a sorti un texte fort intéressant. Est-ce qu'on a encore des problèmes? Est-ce qu'il faut être rouge avec un gouvernement rouge et bleu avec un gouvernement bleu pour être nommé juge? On va en parler. Daniel, je sais que tu nous mentais à l'autre bord, mais il n'y a plus de temps, il faut que j'aille. Merci. Bonsoir. Au revoir, merci à vous trois. Merci. Merci. Merci.